Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la semaine des box et on continue notre découverte du mois d'avril avec la My Little Box d'avril 2022. C'est celle que vous attendez le plus sur ma chaîne. C'est parti, juste après le générique. Alors, juste le visuel de la box, du contenu, de tout, c'est juste de la bombe atomique. Je n'ai pas encore vu le contenu, le contenu vraiment, mais j'ai juste vu un aperçu comme ça. Et franchement, ça a l'air terrible. On va voir ça ensemble. Alors, My Little Box est une box qui vous propose, comme toutes les autres box, des produits de beauté. Vous le savez, il y a full produit, il y a des accessoires. Alors, on va déjà se pencher sur les accessoires. Le premier accessoire de cette box est une gourde en verre, comme ça. C'est une box qui nous incite au jardinage, ce mois-ci. Je ne voulais pas préciser, mais avec l'arrivée du printemps, elle nous invite et nous incite à aller cultiver justement notre petit jardin, qu'il soit secret ou pas d'ailleurs. Alors, petit accessoire, je disais une gourde en verre, comme ça, qui rappelle aussi les couleurs du printemps, puisqu'elle est sur les tons pastel-vert. Et est-ce qu'il y aura d'autres couleurs ? Je regarde ça tout de suite. Non, apparemment, il n'y aura pas d'autres couleurs. Mais en tout cas, voilà, ça reste une jolie gourde en verre avec un petit tour antidérapant, on dirait. En tout cas, c'est très joli, je trouve que c'est atypique et ça change de tous les accessoires qu'on a retrouvés chez My Little Box. Et avec cet accessoire atypique, assez original, on a aussi une petite cagette fourre-tout, ils appellent ça. C'est une cagette que l'on retrouve comme sur les marchés, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a des petites cagettes comme ça sur les marchés où on met les fruits et légumes, ou alors une autre cagette qu'on met dans le coffre de la voiture pour mettre toutes les courtes. On nous dit que c'est une petite cagette fourre-tout où on peut mettre des livres, des accessoires de jardinage, des accessoires qui vont servir à bronzer sur le transat, sur la terrasse ou dans le jardin. C'est-à-dire une cagette où on va mettre tous nos accessoires de beauté, l'après-soleil, le tout bronzant, l'huile pour le corps, bref, tout ce qu'il faut pour pouvoir bronzer, ou même simplement sa boisson fraîche ou sa gourde, bref. Une petite cagette fourre-tout. C'est assez original, c'est vraiment pas la chose à laquelle j'aurais pensé pour une box beauté, mais pourquoi pas ? Voilà, moi j'aime bien quand c'est original, donc je plussoie. Si vous aussi vous aimez bien l'originalité de ces produits, n'hésitez pas à plussoyer la vidéo, ça me fait plaisir et ça l'aide à la remonter dans les statistiques, je vous le dis tout le temps, plussoyer, plussoyer. Ensuite, on nous dit qu'avec ces deux accessoires-là, il y a aussi un petit guide pour s'essayer, je crois, au jardinage, il me semble, s'initier à l'aromathérapie, n'importe quoi, rien à voir, à l'aromathérapie. Et bien pourquoi pas ? Moi je dis pourquoi pas également. Voilà, donc vous avez ces trois accessoires, le guide, la cagette fourre-tout et la gourde. Plussoyade. En ce qui concerne les produits, allez on y va, on va voir parce que je ne sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. On va voir. Alors My Little Box, vous vous rattrapez, j'avoue, je reconnais que depuis quelques temps, vous vous rattrapez un petit peu. C'est bien, c'est bien. On retrouvera dans la box de ce mois-ci, des produits, trois produits de beauté dont certains peuvent varier en fonction de votre profil beauté. Ça c'est comme toutes les box, vous le savez, mais on va déjà voir ce qu'il y a d'une façon générale. Nous allons retrouver déjà un après-shampooing de la marque Momo Davines en full size. Alors Momo Davines, c'est une marque assez, pareil, atypique. Atypique dans la façon de présenter ses produits, c'est toujours des pots, des flacons un peu bizarres. Mais j'aime bien le principe et je crois, je crois, parce que je ne connais pas bien cette marque-là, je sais que vous êtes plus calés sur moi, que moi, pardon, sur ce genre de choses. C'est un conditionneur du coup, vous êtes plus calés, mais je crois que ce sont des produits très clean, il me semble, il me semble. Conditionneur pour cheveux secs ou déshydratés, sa formule hydratante est indiquée pour démêler, indiquée pardon, pour démêler les cheveux en les hydratant et en les rendant doux et soya. Voilà, c'est des ingrédients naturels actifs, donc il me semble, contredisez-moi si je me trompe, mais il me semble que ce sont des produits clean. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus, en tout cas c'est un full size, il me semble que le full size est un 175 ml, je ne sais plus, franchement, gramme, je ne sais plus, je ne sais plus. Non, plus, plus, non, oui, c'est des pots, c'est plus. Bon, bref, voilà, vous avez un après-shampooing de la marque Davines et je sais que beaucoup d'entre vous sont ravis de ces après-shampooing-là, vous m'avez tout dit, parce que je l'ai spoilé dans une autre box il y a quelques temps, vous m'avez tout dit, c'est génial ce truc-là, ces produits-là, mais je ne l'ai jamais testé. Donc voilà. Ensuite, on a un baume pour les lèvres Dermoplasmine Laboratoire Boiron. Oh, bof, bof, bon ça on va dire que c'est le produit un peu bof de la box, il fallait bien une brebis galeuse, donc voilà, ça y est, c'est parti. Bon, un baume pour les lèvres, ok, ce n'est pas vraiment le moment puisqu'on arrive au printemps, c'est plutôt en hiver et en été ces choses-là. Ouais, bon, bof, de la marque Boiron, bon, voilà, rien à dire de spécial, un baume pour les lèvres, vraiment hydratant, toujours pareil, hydratant, pardon, en 15 amel, voilà. Je ne trouve pas que ce soit le truc de dingue, donc on va passer au produit d'après. Ensuite on a une crème main et ongles Origins en casamelle Et alors qu'est-ce qu'il a de bien ce produit là ? Le problème c'est que je n'ai pas vraiment les détails Alors en ce qui concerne la crème ongles et main Origins C'est une crème réhydratante Pourquoi je dis réhydratante ? Hydratante Et qui va s'occuper d'hydrater vos mains Mais aussi les cuticules de vos petits ongles, vos petits doigts Et de nourrir vos ongles tout simplement C'est une crème nourrissante et hydratante Ceci dit je n'ai pas vraiment la spécificité Mais j'imagine que c'est comme ça puisque j'ai d'autres crèmes Moi d'autres marques qui ont le même but, les mêmes services Et voilà et je ne la trouve pas sur internet cette crème Mais bon voilà avec ses vertus et tout ce qui s'ensuit Mais on sait une crème pour les ongles et pour les mains On se doute bien que c'est pour réhydrater vos ongles et vos mains Et les nourrir tout simplement Et éliminer tout ce qui est cuticules Les ingrédients de la marque Origins sont des ingrédients assez clean quand même Et c'est une marque qui sélectionne quand même ses ingrédients Pour avoir des produits assez clean en soi Donc voilà c'est plutôt pas mal Déjà mieux que le baume à lèvres Ça c'est sûr, je préfère Le dernier produit que vous allez recevoir dans cette box là Est une box, est une... n'importe quoi Est une crème gélifiée teint éclatant de la marque Innisfree C'est un full size de 50 ml normalement Et elle est à 25 euros Donc c'est plutôt pas mal Dewey Glow Jelly Cream Oui c'est Juju Cherry Blossom Le packaging est juste sublime Il est à la fleur de soridier Normalement c'est celui-là si je ne me suis pas trompée Mais il n'y en a pas 36 donc je pense que c'est celle-ci Le contenu, le contenant est très joli en tout cas Je connais la marque mais je ne connais pas ce produit-là spécifiquement Si vous connaissez dites-moi en commentaire ce qu'il vaut J'ai un peu de mal moi personnellement avec les crèmes gélifiées Mais voilà et en fait il faut savoir les utiliser Et je ne suis pas très douée avec ce genre de produit-là Mais j'avais testé dans une autre marque Je m'en étais mis partout, ça collait Mais après j'ai appris à l'utiliser Mais bon pourquoi pas Alors base d'extrait de feuilles de cerisier D'accord c'est à Juju Cherry Blossom D'accord Offre de l'éclat à ta peau Cette crème hydratante légère à la texture gelée Sublime le teint pour une peau rebondie et lumineuse Donc ça c'est chouette L'extrait de feuilles de cerisier rend la pio plus lumineuse Et rééquilibre le teint C'est vrai que des fois on a un peu tendance à avoir le teint terne Quand on sort de l'hiver Donc ça c'est plutôt pas mal Tandis que la bétaine d'origine naturelle Apporte une forte dose d'hydratation à la peau Et la peau est hydratée douce et repulpée Convient à tous les types de peau Donc ça c'est plutôt pas mal Ok Des produits sans ingrédients d'origine naturelle Évidemment, évidemment J'ai envie de dire Mais c'est pas forcément le cas de tous les produits Reconnaissons-le quand même C'est un joli produit J'aime bien Même si moi je galère un peu avec les produits gelés C'est un joli produit quand même C'est une jolie box Alors je vous ai pas montré Mais l'emballage de la gourde est super sympa aussi Vous allez retrouver tous vos produits Ça aussi je vous l'ai pas dit Mais vous allez retrouver tous vos produits Dans un petit pochon en tissu Avec écrit dessus Alors attendez je me penche parce que je vois rien Aromathérapie D'accord Alors je pense que c'est les produits que vous allez trouver à l'intérieur Ou alors c'est des accessoires Je ne sais pas En tout cas vous allez avoir en plus des trois accessoires Un joli pochon avec écrit aromathérapie C'est toujours pour en prendre Voilà on prend, on prend et on est content Quoi que je pense de cette box ? Et bien écoutez Elle est plutôt pas mal Comme je vous ai dit au début de la vidéo My little box recommence à gagner des points En matière de contenu, de design Non attendez mais le design il est comment ? Le design de la box ? Non alors le design de la box J'ai dit des bêtises Ce sera un simple carton Mais en attendant Le contenu et le design Allez de l'emballage de la gourde par exemple C'est plutôt pas mal C'est assez joli Je pense que ce sont des accessoires Floqués my little box Il n'y a pas de Il n'y a pas l'art Il n'y a pas de collaboration Je vais y arriver Le titre de cette box C'est l'art de se planter C'est pas mal ça Parce que c'est pas mal Parce que je me suis plantée tout le long de cette vidéo Donc voilà Bah écoutez Je trouve que la box elle est pas mal en matière de contenu Au niveau des accessoires elle est plutôt pas mal Au niveau des produits Un petit bémol avec le baume à lèvres que je trouve pas top D'ailleurs je voulais pas non plus hyper décrit Voilà parce que c'est pas C'est un baume à lèvres quoi Qu'est-ce que vous voulez dire sur des baumes à lèvres ? Voilà c'est une bonne marque C'est une boire ronde C'est ce qu'on trouve en pharmacie C'est pas ouf du tout Mais ça va Ça fait pas descendre la box au plus bas Elle garde quand même la cote je trouve Au niveau des produits c'est plutôt pas mal Origins c'est un bon produit C'est une bonne marque aussi C'est une crème main Ouais Et bah écoutez Ça change un petit peu aussi Des sérums que l'on trouve énormément Même si je les aime bien Des crèmes de jour Même si je les aime bien Des masques, des scrubs Même si je les aime bien Ça change un petit peu Donc c'est plutôt pas mal Et c'est une bonne marque Et le dernier Bah c'est une crème gélifiante C'est ça gélifiante ou gélifiée ? Non gélifiée pardon Oui bah oui gélifiée Voilà ça change également Donc je... Voilà à part le baume à lèvres Je trouve que c'est une jolie box Pas de make-up Mais c'est pas grave Parce que c'est une jolie box Dites-moi en commentaire Ce que vous avez pensé de cette box Si vous avez aimé ou pas du tout Au niveau des accessoires Comme au niveau des produits Moi je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Glossy box Et surtout ne la ratez pas Parce qu'elle vaut le détour Cette box Elle m'en a fait voir de toutes les couleurs Je vous en dis pas plus Je vous laisse découvrir N'oubliez pas de vous abonner De me rejoindre sur Instagram Et de plus soyez les vidéos Bye bye Sous-titrage ST' 501